Bonjour, je m'appelle Kali et je viens parler, vous présenter mon deuxième roman qui s'appelle Caval ça veut dire s'échapper. Evidemment le mot amour qui est quelque part le fil rouge de mes deux premiers romans. Dans le premier c'est un petit garçon de 6 ans qui s'appelle Bruno et qui perd sa maman et qui cherche partout sa maman l'amour de sa maman et dans le deuxième le petit Bruno a 15 ans et l'amour se transforme à quelque chose de un petit peu différent c'est à dire que c'est l'orée de la vie c'est le moment où on n'a pas encore fait l'amour mais on ne pense qu'à ça on pense qu'aux filles on pense qu'on est avec sa meute d'amis on a envie de sauter par la fenêtre de courir partout en tout cas on pleure beaucoup le soir en écoutant de la musique en écoutant les clashs en écoutant renault en écoutant youtube en écoutant beaucoup de choses on pleure parce que parce qu'on voudrait on voudrait dire à celle que qui explose au fond de son cœur tout l'amour qu'on voudrait lui donner l'amour comme ça et le petit Bruno n'ose pas le dire et chaque matin il se retrouve dans son lycée et il n'ose pas franchir ce pas là donc je vais pas tout raconter mais mais ce livre parle beaucoup 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 d'amour Bruno a un rapport particulier très fort avec son papa son papa qui a perdu sa femme donc dans le premier dans le premier roman et dans le deuxième roman le papa est là perdu de plus en plus perdu il se remarie il trouve une autre personne donc évidemment c'est un chamboulement total dans la famille et l'autre côté c'est la deuxième famille que qui se forme autour du petit Bruno c'est la meute d'amis très fort à la vie à la mort et ça c'est la seconde famille celle qu'on va chercher au bout de chaque nuit c'est un livre autour de toutes ces familles là de cette communauté là c'est et de cette meute Bruno c'est peut-être moi et peut-être pas donc il y a des petits bouts de d'autobiographie de ma vie mais mais ce sont des des petits moments comme des petits souvenirs qui viennent parsemer des fantasmes complets une vie romancée ce que j'ai beaucoup aimé c'est attraper des vraies personnes réelles avec des vrais noms des personnes qui existent réellement ou qui ont existé réellement et j'ai beaucoup aimé ça m'a beaucoup amusé de leur faire faire des choses qui n'ont peut-être pas accompli Alec le héros des deux romans est un petit garçon que j'ai croisé à six ans aujourd'hui il en a 15 dans mon second roman et j'ai eu le j'ai le privilège d'avoir ce garçon là près de moi à mon âge aujourd'hui toujours on est très proche et quand il m'a dit mais Bruno est-ce que tu penses qu'on a vraiment fait tout ça je lui dis peut-être pas mais on s'en fout c'est pas la vie de Kali qui intéresse les gens c'est c'est la vie de ce petit Bruno c'est la vie d'un petit d'un petit garçon qui a envie de rester un qui a envie de rester enfant et en même temps qui veut sauter le pas et qui veut croquer la vie d'adulte qui veut voir ce qui se passe après mais ce moment de rébellion ce moment de d'adolescence on ne le vit qu'une fois et peut-être qu'après 20 ans c'est le reste de la vie quoi voilà qu'est-ce qui existe plus fort que le mot amitié je dis dans le livre un moment je dis la vie devient plus supportable devient supportable quand on a un ami tout est tout foudroyant à cette période là les chagrins amoureux c'est une un couteau un sabre planté jusqu'aux manches dans le ventre comme ça les joies apportées par la musique ce groupe de musique de jeunes qui découvrent et qui font n'importe quoi du bruit et ils sont persuadés qu'ils sont le plus grand groupe du monde et ce vertige fou cette machine à laver ce 7 cet ouragan qui emporte tout peut-être parfois très dangereux et c'est grâce à l'amitié on a en amphiconducteur on se dit je vais je vais pas tomber par la fenêtre parce qu'il y a mon meilleur ami qui va me tenir la main et quand lui va tomber par la fenêtre alors on lui attrape la main aussi ce livre est un livre d'amitié profonde et éternelle le mot liberté c'est léo ferré et puis le mot liberté c'est joe strommer joe strommer le chanteur des clashs j'ai agribé ce groupe youtube aussi qui me dit en permanence à chaque écoute de chacune de leurs chansons vient avec nous en irlande l'irlande le pays où j'ai décidé de mourir grâce à eux sûrement je remercierai jamais assez tous ces hommes toutes ces femmes comme patti smith encore une fois aussi parce que c'est eux qui m'ont ouvert le la vraie vie et la vraie vie c'est quoi c'est on vit on meurt au milieu il ya quelque chose qui se passe une petite bulle et on doit pas se laisser guider on doit pas se laisser en tout cas guider oui mais on ne doit pas se laisser imposer des choses il faut que le coeur parle le ventre parle et ça ça s'appelle la liberté ce qui m'a plu dans ce roman aussi c'est que c'est une aventure donc accéder à la liberté ça a un prix un prix c'est faire parfois des bêtises et il ya une grosse bêtise quelque part dans ce roman et vous ne lirez pas le roman à partir de la 200e page de la même manière c'est à dire que dans le premier roman le petit bruno a six ans et il ya une petite musique derrière comme une longue chanson qui qui agrippe les mots les mots qui sont vifs les phrases courtes et des phrases qu'aurait pu prononcer un enfant de six ans qui parle à sa maman qui le raconte les jours qu'elle n'a pas vécu dans le deuxième roman la musique est toujours là les mots sont peut-être plus rapide confus ça part dans tous les sens comme l'adolescence tous les ruisseaux on s'agrippe à toutes les choses et ce sont des mots qui arrivent de toutes parts mais toujours toujours avec une musique alors la bande originale est encore autre chose au fond de moi derrière moi c'est des clashs un docteur a dit que l'émotion musicale qui nous poursuit toute la vie c'est ce qu'on a écouté entre 9 et 12 ans et entre 9 et 12 ans j'ai eu la chance d'avoir des des gens un peu plus grand que moi qui m'ont fait découvrir la musique punk et surtout surtout cette énergie incroyable ce regard tourné vers l'éternité c'était pas du no future c'était plutôt si tu tiens la main de la personne à côté de toi alors tu pourras avancer et lui aussi est beaucoup beaucoup plus loin et c'est ça pour moi la musique qui m'intéresse les clashs et puis après la découverte de youtube ces quatre gamins qui ne savaient pas jouer de musique comme nous alors on se comparait beaucoup à eux ils arrivaient comme ça il faisait du bruit au départ mais ils étaient persuadés d'être le plus grand groupe du monde déjà dès le début avant de le devenir et pour moi c'est ça la musique aussi de ce roman parce que c'est une histoire de d'amitié une musique qui lit des gens pour toute une vie donc ce roman est fait de musique aussi de ces musiques la musique de la liberté voilà je vous embrasse